C'est quoi les événements médiatiques de l'année, selon vous? On a posé la question, et c'est un sondage de nos amis de Léger qui nous dit ça. Je vais vous montrer c'est quoi les principaux événements. Donc, un, regardez en haut, inflation. Guerre en Ukraine, c'est grave la guerre en Ukraine. Crise du logement, ça aussi c'est grave. Feu de forêt, ça nous a inquiété beaucoup, souvenez-vous. Guerre Israël-Hamas, on voit les enfants qui meurent, etc. Des images sont terribles, à peine supportables. Crise de l'itinérance, les gens dans la rue, la pauvreté, on en parlait il y a un instant, tout ça, c'est 10 %. Mais l'événement, quand on demande aux Québécois de l'année 2023 et de loin, regardez en haut de la liste, l'inflation pour un Québécois sur deux. Un qui s'est compté et qui regarde ça avec intérêt, c'est notre bon ami Michel Girard, critiqueur économique au journal. Lui aussi, c'est un de nos bons amis au TVMédia avec qui on aime parler. Salut Michel. Bonjour Michel. Ça te surprend ça, numéro un? Ce n'est pas Taylor Swift, dans notre cas, c'est l'inflation. Non, je ne suis aucunement surpris parce que les gens ont durement été frappés, évidemment en 2003, mais ils avaient également été frappés en 2002. Je te rappelle qu'en juin, il y a à peine un an, on parlait de 8 % d'inflation. Là, maintenant, évidemment, ça a baissé. À un moment donné, il faut que ça baisse. 2022 nous a attendris et 2023 nous a sommés. Oui, bien effectivement, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle pour l'ensemble de l'année 2023 d'environ 4,6 % pour l'ensemble des produits au Québec. Mais c'est parce que 4,6 % qui se rajoutent aux 8 % précédents et qui se rajoutent également à l'inflation précédente. Alors, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec une hausse des prix des loyers moyenne d'à peu près 8, 9, 10 % selon les cas. Le prix des aliments, plus de 10 à l'an même jusqu'à 15, mais encore là, ça dépend des produits que tu achètes. Et on le voit également au niveau des renouvellements. Les paiements hypothécaires qui ont grippé 30 % pour ceux qui ont été poignés pour renouveler à cause de la forte hausse des taux d'intérêt. Alors, quand tu mets tout ça ensemble, alors évidemment, les gens avec une telle inflation, la masse des gens et surtout les gens à faible revenu et à moyen revenu, se sont littéralement appauvris. C'est pour ça que tu retrouves tant de gens maintenant. D'ailleurs, on le voit, le phénomène, écoute, il suffit de voir la quantité de bénéficiaires additionnels qui ont recours maintenant aux banques alimentaires pour s'apercevoir à quel point l'inflation a frappé les gens. Oui, puis tantôt, on parlait avec la société Saint-Vincent-de-Paul, puis ils avaient 30 à 40 %. Ce sont des jeunes familles, des gens qui ont 34 ans et moins, des gens qui travaillent, alors qu'avant, c'était des gens qui étaient comme en marge, qui allaient dans les banques alimentaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce que ça nous dit aussi, Michel, c'est que, tu l'as mentionné, l'année 2023 n'est pas toute seule, il y a eu les années avant. Oui, bien oui. Alors, puis en plus, les gens se sont sur-endettés parce que ça te coûte plus cher pour les frais de crédit, n'est-ce pas? Tes emprunts te coûtent beaucoup plus cher. Alors, puis là, tu frappes également toutes les PME, puis le Québec, c'est une économie de PME. Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de PME qui ferment leurs portes ou réduisent le nombre de personnel. On le voit, là, on avait le plein emploi supposément, là, ou presque en début d'année. Mais tu sais, écoute, en l'espace de cinq mois, on a perdu 191 000 emplois à temps plein. Là, on va me dire qu'on a remplacé ça par une partie, par l'emploi à temps partiel. Mais Michel, l'emploi à temps partiel, ça n'équivaut jamais à un emploi à temps plein. Partiel, le mot dit. Oui, bien, c'est ça. C'est ça. C'est partiellement comblé. Donc, il y a un appauvrissement général de la population, de la masse de la population des ménages. Et il y a de plus en plus de gens qui sont dans le trouble financièrement. Et ce n'est pas fini, parce que les taux d'intérêt, peut-être qu'ils ne vont plus augmenter, mais ils sont tellement rendus élevés que ça va perdurer quand même pendant au moins un an ou deux encore. Donc, la crise n'est pas terminée, là. Oui. Mais on n'est pas seul au Québec, là, quand même. C'est une situation mondiale, quand on regarde ailleurs. Mais est-ce qu'au Québec, on souffre plus ou égal? On est comment? Non, je ne pense pas qu'on souffre plus. Sauf qu'au Québec, on a noté ces derniers mois que l'inflation est toujours plus forte au Québec qu'ailleurs dans les autres provinces. Donc, ce qui laisse entendre qu'on est plus durement touchés. Mais je pense que c'est une situation temporaire. Mais le Canada, le Québec, on n'est pas pire que ce qui se passe aux États-Unis. Puis, on n'est pas pire que ce qui se passe, évidemment, en Europe. Mais donc, c'est tout le monde quand même qui est victime de ça. Et on est victime à cause, évidemment, de la crise de la COVID, de l'après-COVID, où il y a eu, après ça, un effet. Tu sais, les gens avaient arrêté de consommer. Puis après ça, ils se sont relancés dans la consommation. Ça a augmenté l'inflation. Les banques centrales ont pris panique. Elles ont fortement augmenté les taux directeurs. Puis là, si ça continue, puis elles ont augmenté, plus elles étouffent l'économie. Puis on est au bord de la récession. Alors, si il fallait qu'on tombe en récession, la crise, ça va être encore pire. Ça nous rappelle une chose, c'est qu'on a souvent l'impression que les grands gestionnaires, les grands banquiers, ce sont des gens très cérébraux. Ça l'est peut-être, mais c'est aussi des grands émotifs qui réagissent aussi rapidement. Puis ça a des conséquences. Michel, toujours un plaisir de t'avoir au TV à midi avec nous. Merci.